Alors, une petite vidéo pour découvrir Mozilla Firefox, qui est un navigateur libre. Alors, je rappelle, un navigateur, c'est un logiciel qui est conçu pour consulter et afficher le World Wide Web. C'est donc une interface de lecture qui dispose d'un grand nombre de fonctionnalités très performantes, que nous allons découvrir. Alors, le multi-fenêtrage, d'abord, donc cette possibilité pour l'utilisateur de mener quasi simultanément plusieurs tâches et qui repose sur le fait que l'interface du navigateur peut présenter simultanément plusieurs fenêtres. Là, par exemple, nous avons trois fenêtres. Je consulte le site de la médiathèque de Mugyo dans la fenêtre en haut à gauche. En bas, je peux jeter un œil sur mes mails et à droite, consulter un autre site, les actualités de notre site. Je pourrais aussi entamer une conversation par visioconférence ou bien une conversation audio. Une fonctionnalité très importante du navigateur, c'est l'aide à la recherche. Alors, quand on effectue une recherche, grâce au navigateur et un logiciel moteur de recherche, on utilise ce champ, barre URL ou barre de recherche intelligente, dans laquelle je peux saisir soit l'adresse URL d'une page web ou d'un site, si je la connais, ou bien un terme de recherche. Pourquoi est-elle, l'appelle-t-on intelligente ? Par exemple, si je veux consulter le site Aldus, un site sur la lecture numérique, et que je commence à taper le nom du site, vous voyez que le navigateur m'ouvre une liste de suggestions. Et en tête de cette liste, je vais retrouver le site que je recherche. Pourquoi ? Parce que le navigateur recherche, dans le nom du site, un terme approchant ou identique au terme que j'ai noté dans la barre de recherche. Il s'appuie sur mes habitudes de recherche, l'historique, les favoris, les étiquettes. Donc, une aide à la recherche. Je peux, dans le navigateur, paramétrer mes moteurs de recherche. Par défaut, j'utilisais Google, mais vous voyez que je peux utiliser d'autres moteurs de recherche. Et je peux encore en ajouter d'autres. Alors, une autre fonctionnalité très importante, également, c'est la possibilité, grâce au navigateur, de mémoriser mon parcours de recherche et de gérer mes sources. C'est ce qu'on appelle les favoris ou les marque-pages. Dans Firefox, c'est le terme marque-page qui est employé. Alors, « Mémoriser son parcours de recherche », on peut le faire dans le menu en allant sur l'historique de recherche. J'affiche l'historique. Grâce à l'historique de recherche, je peux retrouver un site sur lequel je suis allée aujourd'hui, mais le mois dernier, il y a plusieurs mois. Et puis, je peux organiser mes sources. Et donc, c'est la gestion des marque-pages. Je vais régulièrement, par exemple, sur le site des EPN, des espaces publics numériques. Et plutôt que de saisir à chaque fois l'adresse URL du site ou son nom, je vais le marquer comme marque-pages, l'enregistrer comme marque-pages. Pour cela, je clique sur la petite étoile, « Marquer cette page ». Et je décide où je vais l'enregistrer. Ou bien dans ma barre personnelle. Vous vous retrouvez ici dans la barre personnelle qui s'affiche sous la barre d'adresse. Ou bien je l'enregistre dans le menu des marque-pages. Si maintenant j'affiche le panneau des marque-pages, vous voyez que je peux organiser mes sites, les sites sur lesquels je vais fréquemment, soit par étiquette. Les étiquettes sont ni plus ni moins que des mots-clés. Ou par dossier. Dossier accessibilité, lecture numérique, TIS. Dans les sites marqués récemment, je retrouve le site des EPN. Clique droit, propriété. Je peux décrire ce site. Et c'est extrêmement important si après, on enregistre ce site sur un site de partage de signés. J'ai le nom du site, l'adresse, les étiquettes. Je peux attribuer les étiquettes séparées par des virgules. Je peux lui attribuer des mots-clés. Et je peux décrire le site. Je peux décider d'enregistrer mon site dans un dossier. En l'occurrence ici, le dossier TIS. Voilà, je le retrouve ici. Si je veux être régulièrement tenu informé de l'actualité d'un site, je peux m'abonner au fil RSS de ce site. Vous voyez, les filers RSS sont symbolisés par ce symbole. Je clique sur ce symbole, sur ce bouton. Et voilà, j'ai la possibilité ici d'enregistrer ce filet RSS dans le panneau latéral des marque-pages. C'est un marque-page dynamique, c'est-à-dire qu'il va afficher automatiquement, sans que j'aille sur le site des EPN, les derniers articles publiés sur le site. Voilà, je vais l'enregistrer dans le menu des marque-pages. Je vais vous le montrer. Voilà, il est ici. Et si je double-clique, je découvre, voilà, tous les billets récemment, tous les articles récemment publiés sur NetPublic. Le navigateur propose aussi des extensions qui permettent d'épurer la lecture d'une page web, ce qu'on appelle la lecture zen. Je vais fréquemment lire les articles d'un site qui s'appelle Tom's Guide, qui est un site très intéressant sur le numérique, l'informatique, mais qui a une interface un peu complexe dont la lecture est parfois perturbée par des publicités, des fenêtres pop-up. Donc, je prends un article au hasard. Vous voyez, j'ai pas mal de choses sur ce site. Si je clique sur l'icône « Firefox Reader », voilà, le navigateur me propose une lecture épurée, c'est-à-dire où on ne retrouve que le texte, les liens et l'image principale. Donc, plus de publicité, plus d'informations parasites. Il faut noter aussi l'importance dans le navigateur des options d'accessibilité. Par exemple, ici, la plus connue qui est le Zoom. Voilà. La lecture sociale. La lecture sociale, c'est la possibilité de partager une page web ou un signé. Dans le menu principal, je peux, si je suis, voilà, cette page, je peux la partager sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Je peux gérer un répertoire de mes réseaux sociaux. Et puis, je peux aussi partager cette page sur un site web de partage signé, par exemple, auquel je suis abonnée, par exemple, Digo. Ou Delicius, qui est un site de bookmarking. Et puis, je peux également, sur mon navigateur, lire un livre numérique au format EPUB. Là encore, grâce à une extension, EPUB Reader. EPUB Reader. Alors, je vais vous montrer comment on installe cette extension. Modules. Dans les modules, je tape EPUB Reader. Voilà. Je l'installe. Je redémarre mon navigateur. Pour activer l'extension. Je vais vérifier. Dans les modules, je vais vérifier. Voilà. EPUB Reader. Symbolisé par ce petit logo. Je vais sur le site e-books. e-books. e-booksgratuit.com qui est un site de téléchargement de livres du domaine public. Alors. Je recommence. Et je vais télécharger un livre au format EPUB. « L'enfant de la haute mer » de Superviel. Voilà. Grâce à l'extension EPUB Reader, je peux lire dans mon navigateur ce livre. Donc, naviguer dans le livre par la table des matières. Voilà. Là, je suis dans un affichage double page, mais je peux aussi choisir un affichage dans le mode rouleau. Je retrouve les fonctionnalités classiques d'une application de lecture. Grossir ou réduire, alors grossir la taille de caractère. Poser un signé. Voilà. Donc, vous voyez, le navigateur, l'interface de lecture FiveFox propose un grand nombre de fonctionnalités. Merci.